Musique La poudre d'Escampette, c'est un livre qui parle d'aventure. C'est l'histoire de Paul. Il se promène avec son chien Paulette, qui vient d'arriver dans une ville qu'il ne connaît pas. Il a déménagé. Et en fait, par hasard, en longeant un ruisseau, il va tomber sur une espèce d'embarcation complètement étrange, faite à partir de matériaux de récupération. Et là, il va comprendre qu'il y a une bande de gamins qui projettent de s'enfuir à bord de ce drôle de radeau. Donc, c'est l'aventure, en fait, qui démarrera pour lui. Il va essayer de s'intégrer, mais ce n'est pas évident parce qu'il porte un short un petit peu ridicule. Il n'est pas forcément très sociable, etc. Mais petit à petit, vu qu'il a des qualités d'imagination et qu'il a des gadgets aussi un petit peu étranges, il va se faire adopter par cette bande d'enfants. Très mauvais genre, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de très différent. Parce que c'est une histoire qui m'a été difficile de faire parce qu'il y avait des passages un petit peu violents, etc. Et j'avais envie un petit peu de légèreté. Et ça tombait juste au moment où mon éditeur de chez Delco voulait lancer une nouvelle collection jeunesse dont l'ambition était d'accompagner les enfants dans l'apprentissage un peu de la lecture. Et potentiellement, il voulait faire un livre qui puisse être lu par les parents aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'il a prévu un grand format pour donner la place à des images un petit peu riches, etc. Et donc, voilà, c'est un petit peu à la base un travail de commande en quelque sorte. Et il m'a laissé carte blanche. Et comme j'ai essayé de me souvenir de ce qui me plaisait quand j'étais enfant, et une de mes occupations favorites, en fait, c'était le bricolage. Chose qui n'est pas forcément valorisée pour les petites filles, je trouve ça dommage. Mais j'étais vraiment, c'est un peu un cliché, mais dans la construction de cabanes. Mon héros, c'était Gaston Lagaffe, de toute façon, qui faisait tout le temps des inventions improbables. Et donc, voilà, c'était vraiment ça qui me faisait fantasmer. Et du coup, j'ai simplement essayé de correspondre à ce que moi j'aimais quand j'étais petite. Mais après, la chose compliquée, c'est que je ne sais pas du tout si les enfants d'aujourd'hui sont toujours intéressés par les cabanes, et à l'heure du numérique, etc. Mais en tout cas, j'ai fait quelque chose qui était sincère de ma part, c'est-à-dire qui m'aurait plu, je pense, étant une petite fille. Je me suis lancée dans des images au crayon de couleur. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il fallait, au final, c'est une technique assez laborieuse. Mais le grand format, même si j'étais dubitative dans un premier temps, finalement, ça permet vraiment, quand on a l'objet en main, d'être vraiment dans l'image et de pouvoir apprécier les petits détails, les petits insectes qui peuvent se cacher dans les buissons, les couleurs, etc. Donc, je pense que ça va peut-être embêter des gens pour ranger le livre dans leur bibliothèque, parce que c'est un format atypique. Mais je trouve qu'au niveau de la lecture, en tout cas, c'est assez agréable. L'écriture du scénario m'a plus posé de problèmes que ce à quoi je m'imaginais. C'est vrai que, j'avoue, je me suis autant censurée pour pas mal de choses, notamment pour les dialogues, parce que c'est vrai que c'est compliqué de quel parti pris adopter, soit un langage parlé, soit un langage un peu plus soutenu. Donc, j'ai été finalement dans un entre-deux. Je ne me suis pas non plus laissée aller à un langage vraiment de rue, comme je l'ai fait, par exemple, pour mauvais gens. Parce que c'est vrai que j'estime qu'ils peuvent l'apprendre à l'école, mais que dans des livres, autant utilisé, il peut y avoir des mots inventés, mais par contre, le langage, pour moi, il ne doit pas être trop familier. Mais c'est vrai que quand on fait des livres jeunesse, on se pose forcément la question, vu que c'est les enfants, c'est un peu comme les adultes, mais peut-être encore plus, c'est des éponges. Donc, comment est-ce qu'ils vont s'emparer de l'histoire ? Qu'est-ce que ça va produire chez eux ? Alors que pour les adultes, je ne me pose pas tellement cette question-là. Le prochain projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est aussi une histoire d'enfant. Mais une histoire d'enfant, par contre, cette fois-ci, qui se passe au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. Donc, je suis en train de lire beaucoup de choses sur l'histoire de l'enfance. Donc, je reste finalement dans ce domaine-là. Mais par contre, ça ne va pas être un livre jeunesse. Ça va être un livre tout public, voire plutôt adulte. Je me base en fait sur une histoire assez peu connue. C'est presque de l'ordre de la légende. En fait, au XIIIe siècle, il y a eu une croisade des enfants qui sont partis du nord de la France jusqu'à Marseille. Et ils s'étaient donnés pour mission, parce qu'il y a un des enfants qui avait eu une vision du Christ, lui demandant d'aller délivrer son tombeau à Jérusalem. Et donc, vu qu'ils vivaient une enfance un petit peu malheureuse, ils se sont tous... Enfin, il y a eu un groupe d'enfants comme ça qui se sont mobilisés, qui sont partis sur les routes et qui ont rameuté en chemin plein d'autres enfants. Et voilà, finalement, ça se rapproche assez de la poudre d'Escampette parce qu'il y a un côté aventure épique. Mais sauf que là, ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus dans... Voilà, une de mes références, là, par exemple, c'est le Decameron de Pasolini. Donc, c'est un Moyen-Âge un peu rude. Voilà. Alors, pour le moment, c'est des recherches personnelles. Mais je fantasme de rencontrer des historiens dont la spécialité est le Moyen-Âge pour pouvoir leur poser des questions. Mais c'est... Enfin, c'est souvent pas très poreux, les milieux. Et je connais le milieu de la bande dessinée. Malheureusement, je connais assez peu d'historiens, à part ceux avec qui j'ai travaillé pour mauvais genre. Mais donc, je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de poser des questions à des spécialistes parce que j'arrive pas à trouver des réponses à mes questions dans les livres. Voilà. Pour le moment, j'en suis à ce stade-là. Sous-titrage Société Radio-Canada